Et bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne des petits enveloppes de cas. Oui elle est là la tablette mon petit chat. Et oui vous avez vu il y a bébé coeur qui est avec moi aujourd'hui. Tu dis bonjour bébé coeur ? Non, non elle est timide. Non tu veux pas dire bonjour ? Non elle est timide. T'es timide ? Ah elle est bonne celle-là, elle est timide. Elle a dit elle veut pas dire bonjour, elle est timide. Ah t'es coquine toi. Donc je suis désolée parce que alors je n'arrive pas à voir sur ma tablette justement ce que vous avez en luminosité puisque j'ai le soleil qui me tape dessus. On est samedi 7 septembre, il est bientôt 19h. Donc là je trouve un petit moment pour... Oui la lumière mon chat, tu veux aller sur le canapé ? Avec le téléphone à mamie tu vas regarder la télé. Oui ok. Excusez-nous, tu dis juste, tu dis au revoir. Tu mets ta main comme ça, tu dis au revoir. Au revoir. A bientôt. A bientôt. Bisous bisous. Bisous bisous. Allez vas-y, file mon chat. Attends mamie, attends mamie, t'es ma mère. Allez tiens, va, vas-y en aiguille. Donc je suis désolée si vous entendez ces petites vidéos pour que nous ayons la paix pendant que nous tournons cette petite vidéo. Donc aujourd'hui nous nous retrouvons pour le bilan de la semaine 1 qui est somme toute pas terrible. Mais bon après voilà, je suis dans le budget. Je savais que j'allais avoir des grosses courses à faire. Donc voilà. Petit débriefing de la semaine. Ça va être rapide parce que je ne me rappelle même pas. Je n'ai pas noté cette semaine. Je sais que j'ai été un peu débordée. J'ai fini des commandes. J'avais donc mardi le kiné. Donc à chaque fois ça me coupe un peu dans ce que je fais. Mercredi j'avais le dentiste. Jeudi après-midi je suis allée. Où est-ce que je suis allée ? Ah oui jeudi après-midi je suis allée chez Nespresso. Acheter du café parce que j'étais un peu en rade de café. Et j'en ai profité aussi pour voir une amie en fait qui habite au Burkina Faso. Et en fait bon je l'ai connue. Alors j'ai dû vous en parler dans une des vidéos. Au tout début je suis arrivée à Bordeaux. J'ai hébergé du coup son fils qui était dans la même académie de basket que mon fils. Pendant trois ans. Donc voilà j'étais payée pour. Les parents me payaient pour que je m'occupe de leur fils en France. Et donc du coup toutes les années à peu près au mois de septembre elle vient sur Bordeaux. Et du coup on se retrouve toujours soit à la maison soit en dehors pour boire un petit coup. Et surtout pour se voir. Donc là c'est ce que j'ai fait jeudi après-midi. Ensuite jeudi du coup ça n'a pas duré très longtemps. J'ai pu du coup aller avec ma fille récupérer Bébé Coeur à l'école où ça se passe bien. Et donc du coup j'ai Bébé Coeur depuis jeudi soir jusqu'à demain après-midi. Parce que papa et maman sont partis en week-end au Maroc. Voilà donc avec quelques petites péripéties parce que leur vol d'aller a eu super du retard. Mon gendre a perdu son téléphone. Enfin bon bref apparemment ils ont l'air de s'éclater. Bébé Coeur évidemment c'est un amour pour ne pas changer. Je vais juste vous décaler un chouille parce que ça tape contre la table et à chaque fois ça vous fait bouger. Et je ne voudrais pas vous donner le mal de mer parce que des fois je vous donne un peu le mal de mer. Je me disais aussi ma tablette elle est super sale. Mais ça on va dire merci à Bébé Coeur. Voilà même si elle a été très peu sur la tablette. Là je l'ai mise pour pouvoir faire ce que j'avais à faire. Sinon voilà. Aujourd'hui j'ai travaillé au boulot. Nous avions une journée à thème. Rentrée scolaire en fait. On a dit habillez-vous comme à l'époque pour l'école. Donc je me suis mis cette petite chemise blanche avec une lavalière. Voilà un jean que j'ai retroussé parce que j'avais des chaussettes avec des petits noeuds derrière. Donc voilà. Bon je n'avais pas les mocassins mais c'était sympa. J'ai fait une petite couette haute avec un noeud aussi dans les cheveux. Voilà bref. Donc c'était à thème. Donc voilà. Sinon je n'ai pas vu Jean-Pierre de la semaine. Donc pas de café par Jean-Pierre. Mais j'ai eu le café par un autre client que je n'avais jamais vu. Donc du coup c'est cool. Ça fait du bien. Ça fait plaisir. Et sinon voilà. Donc j'ai fait mon stock chez Nespresso jeudi ça. Je vous l'ai dit. Et je pense qu'entre temps il n'y a rien de plus. C'est juste une chose. Une petite folie que je me suis fait aussi toujours. Mais vous le connaissez. Comme je vous ai dit je commence à avoir une passion pour les assises. Voilà le petit dernier que je me suis commandé. Qui est tout mignon. En fait j'aimais bien le système. Alors attendez je sais pas je le prends à l'envers. Je les casse. J'aime bien le système d'ouverture en fait. Bon je ne sais pas encore ce que je vais mettre dedans. Mais ça viendra. Mais je le trouvais trop beau. Et je voulais pas le louper. Donc du coup voilà. Mon dernier petit achat. Maintenant c'est terminé. Est-ce que je vous parle de mon anniversaire ou pas ? Parce qu'on se boque de moi. Mais c'est la semaine prochaine. C'est ton anniversaire à toi ? Non ma chérie toi c'est au mois de janvier mon cas. Ah c'est parti. Excusez-moi. Je pense qu'on va avoir un peu ce problème à chaque fois. Tiens Nidia. Elle est fine. Voilà. Donc elle est trop mignonne cette petite. Encore une fois. Bon c'est ma petite fille. C'est normal. Je ne vais pas vous dire le contraire. Elle me fait rire quand elle dit mamie t'es ma meilleure amie. Voilà. Après dire. C'est pas tata ma meilleure amie. C'est mamie. Ou après le coup c'est sa maman. C'est un peu tout le monde. Mais enfin bon bref. Tout s'est bien passé. Je l'ai posé vendredi matin. Ouais alors vendredi j'étais en repos. Voilà. Donc vendredi matin je l'ai posé à l'école. Après je suis allée faire mes courses. Je suis allée chez Action. Parce que j'avais encore une bricole ou deux à acheter pour la boutique. Et et et. Ah ah ah. Vélie de toute seule. Vélie de toute seule. Vélie de toute seule. Mamie elle ne peut pas là. Bon je suis déjolée. Je suis obligée de vous abandonner. On a une urgence toilette. Alors je ne sais pas ce qu'on va vous mettre en attendant. Et on va. Elle a dit excusez-moi. Elle a dit redis. Voilà, elle a dit excusez-moi. Donc excusez-moi. Moi aussi, je vous ai abandonné pendant une petite minute. Désolée, désolée. Donc je vous disais quoi ? Vendredi, après j'ai récupéré bébé Coeur à l'école. Donc ça s'était bien passé. Quand je l'ai posé le matin, elle a pleuré trois secondes et demie. Le temps que je sorte. Après, quand je l'ai vue par la fenêtre de la classe, elle ne pleurait déjà plus. Donc tout est très, très bien. Allez, on passe sur le vif du sujet. Et si ça me revient, je vous dirai en même temps. Parce que là, trop de mémoire. Je ne sais pas ce que j'ai à vous dire. Oups là ! Alors, moi en cours, on est là. Oui, on a attaqué septembre. Je ne sais pas pourquoi. On est octobre, j'espère. Non, c'est bien septembre. Alors, on en est où ? Parce que là, il y a des choses qui sont passées. Allez, je prends un stylo au hasard. Là, il n'y a rien qui est passé. Nespresso, je l'ai déjà coché. Ça, c'est fait aussi. Ça, c'est OK. Ça, c'est OK. Bon, une fois, ils ont été un peu plus rapides. Ça, c'est OK. Là, il n'y a rien qui est passé. Ça, c'est... La box. La box. Non, je ne crois pas non plus. Ça aussi. Et ça aussi. Non, ça, c'est le 8. Donc ça, ça va être lundi. Non, après, ça va arriver. Là, il reste encore beaucoup. Encore un a passé. Je n'ai toujours pas mis ce qu'il manquait de la vidéo remplissage puisque je ne peux toujours pas retirer. Mais j'y pense qu'il manque toujours les 50. Voilà. Allez, on y va. Alors, qu'est-ce qu'on a dépensé, à votre avis ? Courses. Alors, comment vous dire qu'il y a une taille, c'est mal, les courses. Moi, j'avais prévu pourtant un budget de 130 euros cette semaine. Si je ne me dis pas de bêtises, je n'arrive pas à me relire. Alors, je vais essayer d'aller dans la bonne page. Ça serait mieux. Oh là là, là là, là là. Ah non, 120 euros, j'avais prévu. Pourquoi j'ai pris 130 ? Bon, ce soir, moi, j'ai les sous dans mon porte-monnaie. Et puis, voilà. Donc, 120, il me reste. On va y arriver, messieurs, dames. Il me reste combien ? Donc, j'ai tapé dans ma cagnotte fidélité. J'ai pris un peu de ma carte ticket resto aussi. Mais ma cagnotte fidélité, c'est parce qu'en fait, je me suis acheté un défroisseur qui est en super promo. Je l'ai payé 24,99 au lieu de 59,99. Et ça faisait un moment que je voulais un défroisseur. C'est un Roventa. Je me suis dit, allez, tu as des sous sur ta cagnotte. Pour être tout à fait claire, enfin transparente, on va dire plutôt avec vous, j'avais 176 euros et des brouettes. Donc, voilà, il me reste encore 150 euros sur ma cagnotte. Donc, pour Noël, on est bon. Et d'ici là, ça va encore se récrediter un petit peu. Donc, voilà. Donc, là où il ne faut pas que je oublie. Et voilà. India, tu peux me ramener ma calculatrice qui est là-haut, s'il te plaît ? Regarde là-haut, tu l'as prise pour jouer. Tu peux la ramener à mamie ? Pourquoi ? J'en ai besoin. Je te la redonne après. Elle adore jouer avec ma calculette. Ramène à mamie, s'il te plaît. Non, je n'ai pas envie de moi. Tu n'as pas envie ? Je vais la chercher, moi ? Non. Prête à mamie, mamie, elle a besoin. Non. S'il te plaît. Non. Tu n'es pas gentille. Mamie, elle n'est pas contente. Voilà. Non, je ne suis pas ton amie à toi. Voilà. Je ne suis pas ta meilleure amie. Voilà. Il va falloir que je fasse des calculs de tête. Je ne vais pas y arriver. Donc, j'ai mis 2 euros. Vous savez, quand j'ai gratté la carte de Madame Ludget, il fallait que j'économise 2 euros d'une enveloppe. J'ai pris évidemment dans le cours. Donc, les 2 euros, je les ai mis là. Je ne suis encore pas créée d'enveloppe pour ça. Je ne sais même pas dans quoi je vais les mettre. Mais c'est là. Donc, il faut que je pense à compter. Et donc, du coup, ça fait qu'on a 10 euros. Ah ben, 11 euros tout rond. Donc, 120 moins 11. Un stylo, il est où ? 120 moins 11. On a dépensé 109. Voilà. 109 euros de dépense. On est bien d'accord. Oui, c'est ça. J'ai fait des comptes trop. Je n'avais même pas vu dans mes centimes. Bon, allez. C'est cool. Hop. Ça, on met là. Ah, là, j'ai 20 centimes. C'est du gain. J'ai trouvé par terre dans la chambre de mon fils. J'ai déjà dit chez moi, il ne faut pas laisser traîner des sous. Et ça, vous le savez. Voilà. En d'hiver, je n'ai rien dépensé. Donc, je vais récupérer là-dedans. Je pense que le placement dans les défis, ça va être rapide. Et pourquoi j'en ai... Ah non, c'est le défi du mois. Je vais dire pourquoi j'ai qu'un billet. Non, c'est là. Je vais voir. Je vais dire là. Tac. Donc, c'est 10 euros. On est bon. Et puis, du coup, dans les économies, ça va être tout. Alors, attendez. On va quand même. Donc, là, on a dépensé zéro en plaisir. J'ai encore dépensé zéro parce que le peu de trucs que j'ai acheté, c'est action. Je l'ai payé avec ma carte bourseau vu que c'est pour la boutique. Il va falloir que je me calme parce que bientôt, je n'ai plus de sous-dessus. Beauté, je n'ai encore rien dépensé puisque... Bon, ça n'est rien. Ah, si. Si, si. Mais bon, comme c'est dans l'épargne, je ne vais pas le compter là, mais j'ai un peu dépensé 130 euros. Voilà. Et aussi ce que j'ai fait hier, donc vendredi, je suis allée acheter mes trucs de contention pour les bras. Et donc, c'est bien 130 euros. Donc, je me suis bien soulagée de 130 euros. Donc, santé, on ne va pas compter. Donc, beauté, je n'ai rien encore fait. Donc, santé. Nespresso. Alors, non, ce n'est pas des sous. Là, c'est encore du bien. Heureusement qu'il y a ça. Alors, je vous explique. Vous allez comprendre. Dans perso, je me suis acheté un jeu à gratter où j'ai gagné 4 euros. Et ouais, ça y est, Karine, elle recommence avec ses jeux à gratter. Mais en début de mois, en général, je n'aime bien en acheter un ou deux. Bon, là, j'en ai acheté un. Je gagnais 4 euros. Ah, c'est trop vierge. Donc, c'est cool. Donc, 4 euros. Et pourquoi j'ai que ça ? Non, il y a un problème là. J'ai dû perdre des sous. Et non, pourtant, j'avais tout mis là. Non, si, c'est ça. Je vous dis des bêtises. 4 euros et j'ai gagné 11,60 au loto. Mais le loto, ce n'est pas moi qui ai payé la grille. C'est mon fils qui me l'a payée. Il m'a dit, allez, maman, tu peux aller jouer au loto pour moi ? Je lui ai dit, allez, maman, je te paye une grille. Ah, bah oui, si c'est comme ça, je me veux bien. Donc, du coup, il m'avait donné des sous et j'ai fait une grille pour lui, une grille pour moi. Et moi, j'ai gagné. Voilà. Donc, j'ai gagné, du coup, 11,60. C'est ça, puisqu'après, j'avais les... Voilà. Donc, du coup, j'ai 11,60 en gain plus les 20 centimes. Voilà. Donc, ça fait 11,80. Mais pourquoi j'ai que 10,80 là ? Non, c'est quelque chose qui ne va pas. Oui, ça aussi, c'est ça. Oh, Kérine, tu me fatigues. C'est 15,80. C'est pas... Voilà, c'est 15,80. J'ai là. Du coup. Oh, on est arrivé. Donc, en perso, j'ai dépensé 2 euros. Et perso, c'est ouf. Donc, là, on n'aura rien. Et perso, elle est où ? Elle est là. Donc, j'ai dépensé 2 euros. Bon, ça va, vous voyez, je commence en douceur quand même. Donc, je suis contente. Donc, voilà pour ça. Donc, ça, c'est... Bon, donc ça, j'ai enlevé. Donc, c'est rempli. C'est bon. Ça, on peut s'en séparer. On est OK. Donc, là, on va revenir là. Alors, on va faire comme d'habitude. Donc, là, on a le total. Donc, j'ai les défis. Ici, on va marquer les cents et les gains, qui sont les bonus. Donc, bonus, c'est pareil. Donc, déjà, bonus, on a dit qu'il y a 15,80. Donc, ça, c'est OK. Et en total de mes économies, du coup, j'ai combien ? 10, 15 ? Je dois avoir 20. Non, pas 20. Oh, 10, 15, 18, 19. Voilà, j'ai 19 euros. Donc, 19 plus 15,80. Je marque entre part en 13. Là, je préfère faire comme ça. En épargne, du coup, on a mis combien en épargne cette semaine ? Oh, Karine, tu m'épuises, ma petite. Tu m'épuises ne pas savoir ce que tu fais. C'est pas là. Du coup, je ne sais pas en santé dans quoi je la mets, du coup, là, parce que je ne les compte pas dans mes épargnes. Enfin, je ne sais pas, ce n'est pas grave. Donc, il nous manquait 50. Donc, j'ai dû mettre 90 euros, déjà. 20, 30, 50, 60, 70. Voilà, c'est ça. Donc là, j'ai déjà mis 90 euros en épargne, dont 10 euros défi. Donc, 10 euros défi. En fait, ce n'est pas vraiment des épargnes. Il faudrait que je rectifie aussi ce tir-là, parce que ça ne va pas non plus. Allez, maintenant, on va pouvoir mettre tous les petits sous là. Ah non, je vous dis des bêtises, je crois. J'ai dit que... Non, si, j'ai compté mes 2 euros que j'avais déjà mis dans les défis. Oui, j'ai compté. Oui, j'ai compté. Oui, c'est ça, j'ai compté. Pardon, excusez-moi, je parle toute seule, c'est horrible. Voilà, on continue. Donc, il ne faut pas que je laisse trop loin pour ne pas que je me trompe. La semaine dernière, lors du bilan, il y a plein de choses que je n'avais pas faites. Et j'ai tout recomplété. J'ai fait mon petit micmac, il n'y a pas de souci. Par contre, on m'a précisé dans ma vidéo que sur le défi de Bailinda de Blanche-Neige, je m'étais trompée de cas. Je n'avais pas pris la carte que j'avais prévue, mais ce n'est pas très gênant, puisque de toute façon, je vais toutes les faire. Donc, voilà. Donc, on va payer Nespresso en premier. Donc, non, je n'ai pas bu un café, mais regardez qui est passé par là. Baby-Cœur. Donc, là, c'était tout plein. Donc, je dois 1,60 chez Nespresso. Et c'est là que ça se complique, parce que je ne me rappelle pas où est-ce que je mets mes trucs. Nespresso, plouf, plouf, ça sera toi. Je crois que c'est toi. Et bien, voilà. Trop forte. Oui, je me calme. Karine, calme-toi. Il y a des fois, comme ça, vous voyez. Alors, nous sommes en... Est-ce que vous voyez ? Oui, vous avez l'air de voir. En fait, c'est ce contre-jour-là qui me perturbe. J'espère que sur la vidéo, ça ne fera pas... Parce que je ne pourrais pas la recommencer. Donc, on a dit plus 1,60. Et donc, on sera à 23,60. Donc, je n'ai pas retrouvé ma petite éponge. Donc, du coup, j'ai pris l'ancienne que j'ai retrouvée, qui est toute morte, toute moche. Mais ce n'est pas grave. Donc là, on en rajoute un. Et là, on est à 23, du coup. 23,60. Voilà. Et Karine, il faut que tu mettes tes sous. 1,60. Il va falloir que je la sous... Ah, peut-être, il n'y aura pas plus bas, mais je crois que tu es vide. Donc, c'est comme ça. Voilà. Je fais d'abord mes priorités. On est bien d'accord. Voilà. Donc, ça, c'est OK. Est-ce que toi... Oui, c'est ça, tu es vide. Et toi, encore... Ah non, tu as le défi bisou dedans, Karine. Ah, ben voilà. Je savais que j'avais mis une enveloppe quelque part. Mais j'ai déjà mis les 2 euros aussi. Non, mais qu'est-ce que j'ai foutu ? J'ai pris deux fois mes 2 euros. Ah là 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 là. Bon, ce n'est pas grave. On va les garder pour un prochain défi. Puisque voilà. Donc, du coup, j'ai eu un peu plus d'économie. Bon, elle n'est pas à 2 euros près. J'ai envie de dire. On verra bien. Priorité, priorité, priorité. Blanche-neige. Blanche-neige, n'importe quoi. Ça raquait. Karine, tu me fatigues. Alors, août, on est bon. Oh, je n'ai pas fait l'échange. J'ai oublié. Il faut que je pense à le faire avec mes cours cette semaine. Oh, yo, yo. Allez, septembre. Oh, elle est trop mignonne. J'adore. Mon mois de mon anniversaire. Oui, je sais. Je vous saoule avec ça. Mais bon, ce n'est pas grave. Allez, combien tu vas devoir donner aujourd'hui ? Ouh, aïe, aïe. Ah non, 2 euros, ça va. Est-ce que non ? Je vais y aller tout doux. Comme ça, j'essaie d'en mettre un peu partout. Sachant que ce mois-ci, je vais avoir les gains YouTube. Donc, on va pouvoir... Ah ouais, mais du coup, comment je fais pour mon enveloppe là, madame ? Paf, paf, paf. Là, j'ai 15. Eh bien, vous savez quoi ? On va faire ça comme ça. Comme il doit y avoir 20, en principe. Si je ne m'abuse, on va se faire de la monnaie. Voilà, on va pas chercher. Alors, 5, 7, 10, 12, 14, 16, 18 et 20. On est bon. Eh bien, voilà. On va faire comme ça. On va prendre les 2 billets de 10. On va les mettre là, comme c'est prévu à la base. Voilà. Tac. À chaque fois, je pense à vous, quand même. Parce que dans ma caisse, en ce moment, j'ai plein de billets de 5. J'en ai plein, plein, plein. Ça fait un moment que je n'en ai pas redemandé parce que j'en ai plein. Il y a des gens qui sortent leurs billets de 5 en ce moment. Et pourtant, ce n'était pas des vacances. Mais bon. Alors ça, j'ai dit que je changeais de place. Hop. Pour mettre ma pièce de 2. Donc ça, je le remets là. Toi, je te mets là. Tac, toc, toc. On ferme et on met 2 euros. OK. Du coup, je vais mettre tout ça là. Comme ça, on aura plein de monnaie. C'est cool. Si il y a plein de monnaie, eh bien là, j'en ai. Comme j'ai oublié de faire dans les courses. Eh bien, voilà. Des fois, j'y pense. Des fois, je n'y pense pas. Mon défi voyage, ça, c'est sûr. Toc, toc, toc. Je réfléchis, mes amis. Comme d'habitude. Avant, Nespresso, c'est fait. On n'en parle plus. Je vais faire les gnomes. Comment je dois aussi pour... Ah bah ouais, Karine, tu prends ton classeur épargne. On est bon là. C'est pas le bon classeur. Oh, je m'épuise. Comme d'hab. Sinon, ça ne serait pas drôle. Et voilà. Comment ne pas faire une vidéo qui dure 72 ans ? Demandez à Karine. Ah là là, Karine. Ça, je l'augmente. Septembre, combien ? Ah oui, 13 euros. C'est ça. Alors, je vais déjà mettre les 3 euros là. Allez. Mais non, Karine, tu fais des bêtises. Les gains, ça va dans mon truc de jeu, en principe. Ouais, mais si je mets tout dans mes trucs de jeu, j'ai plus rien, quoi. Bon, c'est pas grave. Exceptionnellement, j'en mettrai, mais je ne vais pas tout mettre. C'est pas grave. Allez, 3 euros là-dedans. Et les gnomes, où c'est 4 euros ce mois-ci, je crois. On va déjà en mettre un. Voilà, c'est 4 euros. Allez. 4 euros. Ça, c'est fait aussi. Et après, on va aller dans le voyage, qui est important. Madame Connasse, qui est important. Enfin, tout est important, j'ai envie de vous dire, mais bon. Ça, ok. Ça, ok. Madame Connasse, on en revient. Billet de 5, j'aimerais bien mettre un. Mais à mon avis, ça va être mal barré. Allez, on part dans le voyage. C'est celui-là, il faut que je le diminue un peu, parce qu'il est... Il est lourd, lourd, lourd. Alors, on part où ? Ah oui, aux Etats-Unis. C'est vrai. Et après, c'est aux Etats-Unis. C'est une grosse carte. Voilà, 30. Heureusement qu'on est en moi, gain YouTube. Il n'y a pas un 2, si je lui mette 2. Allez, 2 pour là. Ça sera déjà un bon commencement. Ok. Allez, on passe. Donc, nous sommes le 7,09. Et là, on passe aux USA. Et aux USA, on rajoute plus 2. Et nous sommes à 47. En principe, j'ai pas mal travaillé après la vidéo de la dernière vidéo où j'ai quand même tout rassemblé. En principe. Et les Etats-Unis. Voilà. Pendant que j'y pense, pendant que j'y pense, pendant que j'y pense, je pense que j'avais pas fait, j'avais pas de dette. Est-ce que... Non, je pensais à un truc. Ah oui. Cette fois-ci, je vais mettre ce que j'avais pas mis dans le défi de Emily. Donc, Emily, elle a une chaîne maintenant. Et je me rappelle plus. Voilà, c'est le nom de sa chaîne. Emily 54. Ou les enveloppes. Oui, c'est Emily 54. Vous voyez, j'ai déjà marqué là. Je sais pas si c'est les enveloppes d'Emily 54. Enfin bon. Emily, je suis désolée. Je n'arrive pas à dire le nom de ta chaîne. Mais je sais que c'est une nouvelle chaîne et qu'elle fait des trucs sympas. Donc, j'ai quoi ? J'ai 2 ici. 3. 3. 4. 4. 1. 2. 2. On va se mettre... Alors, attendez. 1, 2. Là, c'est un combien ? Non, c'était un 1. Ouais, il faut que je libère un 1. 2. Est-ce que j'ai un 1 encore par là ? Peut-être celui-là. Ouais, c'est bon. Ça fait 4. Et comme ça, je vais cocher un 4 à la place. Voilà. Toc. Et du coup, là, je vais mettre 1 euro. C'est pas grand-chose, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. N'est-ce que là, comme ça va mieux, là ? Allez. Et du coup, on sera à 8. Ah oui, c'est à 25 euros. Oui, il est marqué, là. Je viens de le voir. Maintenant. Karine, tu m'épuises. Eh oui, je sais le jeu que je veux faire absolument puisqu'à la base, j'étais censée quand même mettre tous mes gains dans cette enveloppe-là et je ne l'ai pas fait, sachant que la semaine prochaine, je vais aller acheter plein de jeux à gratter. Après, je ferai selon ce que j'ai, mais je vais faire les lotos. De toute façon, je sais que j'en prendrai aussi dans mon enveloppe perso. Donc, voilà. Allez, c'est déjà celui-là. Les filles des prénoms, il faut que j'en mette aussi. Semaine 5, il faut que j'en mette. Oh là là, je ne vais pas en sortir, messieurs dames. C'est un jeu à 3. Et j'ai un 1, mais je ne vais pas mettre, on va mettre 4. Est-ce que j'ai 4 ? Ouais, je vais mettre 4. Ça, j'ai tous les jeux comme ça qui sont faits. Voilà. Ah oui, j'avais tout ma faim. Allez, septembre. Plus 4. Vous voyez toujours, ce soleil, c'est agréable parce qu'on a eu une pluie hier et ce matin, laissez tomber. D'ailleurs, cette nuit, il y a un tonnerre qui m'a réveillée. Donc, pour vous dire que ça tombait bien et que, voilà. Allez, 4. Toc, toc, toc. Non, je ne vais peut-être pas utiliser, peut-être pas prendre 20 euros. Mais ça va vite parce que je vais prendre un cash. Ça fait déjà 5 euros, ça c'est sûr. Un astro, c'est 2. Ouais, si, ça va y aller. Donc, j'ai dit que je voulais mettre absolument dans la cinquième semaine. Je n'ai pas encore songé à réorganiser mes classeurs. Ça m'a gaspé. Il me reste combien parce que moi, je mets, je mets, je mets, je mets, mais je mets quoi. 2, 3, 4, 5, 6 et les centimes que je pense que je mettrai peut-être. Ah, si, 50 centimes peut-être, je ne sais pas. J'enlève, c'est pour mieux voir. On va mettre 2 quand même parce que, Madame Connasse. Ah, mais j'ai encore les billets de 5. On va mettre un 2. Allez. Ouh là là, je vois que j'ai un 8. On va faire comme les autres. On remontera le truc. Et ça, il faut que je l'avance. Alors là, plus 2. Alors, septembre. Plus 2. Et on est à 8 euros. Comment vous dire qu'Octobre, c'est bientôt là et qu'on est dans le mal là. Allez. Karine, réfléchis bien. T'as Madame Connasse. Arrivons, je ne vais pas jouer. J'aimerais bien recommencer le mien. Il y a un euro. Allez, je recommence le mien. Un euro. Toc. Voilà. Bébé cœur. Est-ce qu'on arriverait à mettre un euro aussi ? Petit à petit. On va y arriver. Donc, j'ai un 3, mais je ne vais pas mettre 3. J'ai des 2. 2, 2. 18. Non, j'étais à 22. Ouais, ouais. Là, je me suis un peu embrouillée. Non, je veux mettre quelque chose. Ça, c'est obligé. Là, je sais ce que je vais faire. Là, je vais marquer 23. Je vais marquer plus 1 euro. Voilà. Comme ça, je vais... Vous allez me dire que c'est la semaine prochaine. Je ne vais plus me rappeler ce que j'ai fait. Je vais vous demander. Mais ce n'est pas grave. Voilà. J'aurais bien été essayé de voir... Non, je n'ai pas encore là. Madame connasse, madame connasse, madame connasse. Ah non, je voulais gratter d'abord. Là. Moi, je l'ai mis mon truc. Est-ce que vous le voyez, vous ? Ben oui, il est là, à l'envers. Donc, on fait la deuxième, du coup. 4 euros. Eh bien, voilà. Heureusement que c'est des petits montants, mais je n'ai pas envie de me créer de dette. Donc, Karine dit-elle. Donc, j'ai ces 2 euros qui étaient là que je ne savais pas. Du coup, j'ai anticipé, on va dire, 4 euros. Donc, du coup, j'ai mis dans le nouveau classeur qui est là. Voilà. Donc, carte numéro 1, c'est fait. Et en tout, nous avons 6 euros. Voilà. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire, mais moi, je vais faire comme ça. Voilà. Comme ça, je sais. Ok. Défi bisous. On est ok. Ça, c'est madame budget. Ah, je n'ai pas fait Céline. Je n'ai pas fait Bylinda. Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Tac, tac, tac. Il me reste madame connasse. Madame connasse, je dis que c'était important, madame connasse. Il ne me reste que des billets de 5. Je n'ai pas envie de mettre des billets de 5. Eh bien, si. On va faire ça encore un. Bon, après, je m'en sers pendant les vacances. Mais bon. Il est de 5. Donc, plus 5. Et on est à 36 euros. Je l'ai mis, hein ? Oui. Là. Là. Et là, on va cocher quoi ? On a dit plus 5. Est-ce que j'ai un 5 ? Il est déjà coché. Le deuxième, il est déjà coché. Eh bien, ce n'est pas grave. On va faire 4 et 1. Voilà. Qui font 5. Super. Ah, on est presque au 50. C'est cool. Donc, si on arrive à aller au 50 d'ici mi... Bon, j'ai un doute. Parce qu'il faudrait que je mette 14 euros la semaine prochaine. Donc, c'est bon. Donc, d'ici la fin du mois. Et puis, encore 50 peut-être. Ah non, je vais commencer quand ? Ah oui, en juin. Ah non. En juin, j'ai enlevé. Oui, on va dire fin juin, début juin. Alors, de moi, je mets 50 euros. Ça me ferait 100 euros. Peut-être pour partir en vacances au mois de novembre. J'en sais rien. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bref. Donc, le billet de 5, je dis qu'on n'allait pas t'agiverser. Même si j'ai très envie de faire d'autres défis. Mais ce n'est pas grave. On va le mettre dans les billets de 5. Parce qu'il va falloir que ça avance un peu. Là, je vais peut-être l'arrêter, moi, ce défi. Je ne sais pas. Mais je l'aime trop, ce défi. Alors, je n'ai pas envie de l'arrêter. Mais en même temps... Maintenant, comme j'ai beaucoup... Avant, je n'avais pas beaucoup de défis. Donc, c'était facile de mettre les billets de 5. Puisque quasiment tous les billets de 5 allaient là-dedans. Mais maintenant, j'ai plein de trucs. Donc, voilà. Bon, ça, je n'ai pas mis à jour, d'ailleurs. Je pense à mettre à jour. Voilà. Et il nous reste le défi de la monnaie. Et donc, nous avons... Ah oui. Alors, 50 centimes, je vais le mettre dans le plaisir d'offrir. 50 par 50, on y arrive. Je vous l'avais dit. Du coup, ça nous fait combien là-dedans ? Toi, tu peux aller là, parce qu'on ne va plus gratter. Donc, on a 70 centimes. Allez, 70. J'espère que je n'ai pas fait de bêtises. Oh, ma petite main. Ne te sauve pas. Donc, septembre 2024 plus 0... Ah non, je sais comment je voulais faire pour ne pas que ça me prenne trop de place. Je crois que c'est Céline de Mes économies et défis qui fait comme ça, qui note à côté, à côté. Et comme ça, après, elle peut additionner. Bon, je ne sais pas si je vais y arriver, moi. Donc, ça nous fait 49,20 euros. C'est ça, 50. Ça fait 49. Ouais, 49 euros. On va, oh, plus de 80 centimes la semaine prochaine, on peut refaire un billet de 10. C'est cool. Hop là. Tac. Ça, on est bon. Qu'est-ce que j'ai oublié ? À part noter rien, hein ? Ah si, celui-là. Donc, on retourne en arrière. Et je crois que c'est dans celui-ci. C'est pas que je crois, je suis sûre. C'est dans celui-ci. Et je n'aurais pas mis d'en riz aujourd'hui. Tac, du riz, je n'aurais pas mis. Mais ce n'est pas grave, on n'est pas en retard. Cette semaine, je crois que je n'en ai fait qu'une fois du riz. Donc, ouais, mais là, l'hiver va arriver. Ça sera autre chose. Allez, 0,50 une fois de plus. Tac, tac. Super. Donc là, on est à 16. Je peux mettre ? Viens me voir que mamie, elle te mette, India. Ah, mais c'est la pute qui fait quoi, là ? Ah, ça, c'est son truc. Non, ce n'est pas moi. Voilà. Tac. Oups. Voilà, petit à petit, on y arrive. Allez, je n'ai plus qu'à noter dans le cahier. Dans mon... J'ai peut-être plein, là. Et après, c'est OK. Vous voyez, je prends l'accent. Voilà, j'ai mis repousse. Donc là, ma belle-fille, il faut qu'elle me fasse une dépose parce que je ne les referai pas vu que... Vu que je me fais opérer le 17 et qu'il faut tout enlever, donc j'ai dit, là, j'ai perdu un an, que j'ai fait du rafistolage. Alors, je me remets du vernis à chaque fois. Sauf que là, je me suis trompée de couleur. C'est moche. Mais bon, personne n'y voit rien. C'est plus joli que des trucs sous craquons. Donc, 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 donc. En cents, on a dit qu'on a mis 80 centimes. Non, 70. Oh, pinaise, Karine. Pas de mémoire de poisson rouge. Doris, sort de 7 heures. 0,70. Ah, Doris. 0,70. Donc, ça veut dire qu'on a mis 19. Oh, Karine, non. 19, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Bah, 34 euros. Voilà, parce que les 34, 34 euros, 10. Bon, après, il y a 2 euros qu'on a retrouvés. Mais bon, je ne vais pas refaire tous mes calculs. Ouais, presque 20, 15, c'est ça. On est bon, madame, on est bon. Voilà, j'ai noté. Nickel. Donc, demain, nous ferons le tirage du concours. Je pense avoir trouvé la solution pour le faire. Je vais emprunter, du coup, la tablette de ma... Oh, j'ai abîmé mon truc, là. De ma belle-fille. Comme ça, avec sa tablette, je ferai le tirage au sort. Et moi, je continuerai de filmer avec la mienne. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je pense qu'on est plutôt pas mal. Même si je n'ai pas fait tous les défis que j'aurais aimé faire. Mais ce n'est pas grave, on en fait. Ça avance tout doucement. Je fais mes priorités. Et puis après, on fait selon ce qu'on a. Écoutez, je vous souhaite une très belle soirée pour ceux qui regarderont la vidéo ce soir. Ou une très belle journée pour ceux qui la regarderont à un autre moment. N'oubliez pas que pour le concours, c'est ce soir le dernier carat. Donc, les retardataires, dépêchez-vous. À 23h59, c'est terminé. On ne peut plus jouer. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? Bah, c'est tout. Donc, les retardataires, dépêchez-vous. Demain, je vous tourne la vidéo résultat concours qui durera en principe pas longtemps. Juste le temps du résultat. Et puis, voilà. Allez, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bébé Coeur, tu viens de dire au revoir ? Non, je n'ai pas envie. Je n'ai pas envie, je suis timide, moi. Je n'ai pas envie, je suis timide, moi. Si vous l'avez entendu, voilà ce qu'elle a dit. Allez, je vous embrasse. À très vite. Bye, bye. Bye, bye. Bye !